Bonjour, je suis Marion Le Nagar, je travaille à la médiathèque départementale de Seine-Maritime. Je suis venue présenter des actions participatives à faire avec les publics, notamment autour du do it yourself, donc le loisir créatif. Je me suis dit que pour présenter ça, le mieux c'était d'avoir fabriqué un petit quelque chose pour que ça soit ludique. Je propose aux participants de me donner un chiffre, j'actionne la cocotte, ils choisissent une image qui renvoie à une proposition d'action. Le QR code permet après d'avoir un bilan, une infographie qui répertorie toutes les actions et qui donne des liens vers des blogs, des sites qu'ils développent. Bonjour, je m'appelle Evelyne, je travaille à l'Utec Sorbier dans le 20ème arrondissement. Je suis ici pour vous parler du Hypercafé, c'est un atelier de réparation collaborative qu'on met en place à la bibliothèque avec le centre social La 20ème Chaise. C'est un atelier de réparation où les gens amènent des objets ou des vêtements à faire réparer, il y a des bénévoles qui les aident, qui leur apprennent à réparer leurs objets. Ça a été mon place depuis 2018 et on fait ça une fois par mois et on a réussi à mobiliser nos bénévoles et le public vient aussi régulièrement. Bonjour, je m'appelle Erwann Corrier, je travaille à la mairie de Bordeaux à la Direction Générale des Affaires Culturelles. Je suis directeur du patrimoine et je suis aujourd'hui venu présenter le projet de ressourcerie culturelle municipale. C'est un projet qu'on a mis en place depuis le 1er décembre, un projet qui est encore tout neuf et dans l'objet de proposer une plateforme de réemploi de matériaux à l'intention des établissements culturels, en particulier les bibliothèques, afin de permettre à ce que la démarche de réemploi et d'économie circulaire soit valorisée et formalisée au sein des établissements culturels de la ville de Bordeaux. L'objectif étant de baisser le bilan carbone et l'empreinte matière des établissements dans leur activité, notamment dans le cadre événementiel et d'animation culturelle. Bonjour, je suis Laura Deveille, directrice du Fab Lab La Verrière à Montreuil. J'interviens dans le cadre des transitions écologiques à la BPI et dans ce cadre je vous montre tous les matériaux innovants qu'on développe au Fab Lab et qu'on met accessible au grand public. tout ce qui est recyclage plastique depuis Précheuse Plastique, Beyond Plastique et du cuir de kombucha. C'est du plastique recyclé, du mar de café qui sert à faire du médium sans colle et du cuir végétal. ... ... ... ... ... ... ... ... ...